Jouez, jouez encore sur vos guitares, verser du vin. Jouez, jouez plus fort pour que je prenne jusqu'à demain du plaisir. J'écris ce spectacle en l'année 2000, tiens j'ai commencé à l'écrire. Pour qu'il arrive enfin au Québec, il a été créé ici en 2004, en février 2004 pour la Saint-Valentin de 2004. C'était un moment magique et majestueux et l'accueil que Jean a eu à l'époque c'était quelque chose d'exceptionnel. Comment vous allez présenter les choses 20 ans plus tard? Vous savez, je pense que Gilles Maheu a fait un travail de mise en scène au départ qui ne nécessitait pas de grands changements, des petites améliorations. Il y a plus de projections, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Il y a certaines chorégraphies qui ont un peu changé. Mais finalement, vous savez, Don Jean ne peut pas perdre son âme. On ne peut pas, on l'a, il existe, il est comme ça. Que ce soit musicalement, on aurait pu faire aussi des arrangements plus hip-hop, R&B, je ne sais quoi. Non, on est resté dans l'originéité du spectacle. Ça va être une aventure magnifique, je crois. On va partir de la Chine pour six semaines de tournées, presque sept. Et après, on se prépare pour le Québec pendant l'été 2024. C'est une aventure à 360 degrés. Les flamencos surtout et en plus les combats avec les épées. C'est quelque chose d'exceptionnel ce show. Je suis chiant. Je suis chiant. Je suis chiant. Merci.